C'était pas véritablement une conférence de presse, c'était juste, premièrement, pour vous remercier pour tout le travail que vous avez fait durant qu'on était là. Travail très bien fait dans l'ensemble, bonne couverture de presse à tous les niveaux, on voyait comment est-ce qu'on est gentil, on reconnaît les bons coups. En même temps, bien, faire le point sur où on est, nous, on a fermé tout ce qu'il y avait fermé, local électoral, bureau à Ottawa, appartement à Ottawa, on ferme ici. On avait des délais très stricts à couvrir, il fallait détruire tous les dossiers ici, puis c'est des dossiers qui nous sont remis privément, qu'on peut pas transmettre à un autre député, c'est pas qu'on veut pas, c'est que ces dossiers-là nous sont transmis à nous, quand les gens viennent nous voir, puis même si on en a 2-3 000, il faut les détruire, sinon il faudrait avoir une permission pour chacun des dossiers, pour les transférer, ce qui est absolument pas possible. Il y en avait de dossiers, monsieur? Ah, je vous ai pas compté, mais il y en avait plein. Ça fait exactement 3 semaines... Non, ils avaient tout détruit, nous, au moment où Pauline a fermé, puis on a recommencé avec des nouveaux dossiers, mais ce pas là, on a accumulé, puis on en avait plein, puis ça fait 3 semaines qu'on a détruit des dossiers à tous les... Plusieurs centaines? Ah, plusieurs centaines. Au Parlement du Canada, ce qu'il y a dans un bureau de comté, se transmet aux prochains députés. Alors, tout ce qu'il y a ici va être transmis aux prochains députés, où que ce soit qu'il y aille, à M. Choquette, où c'est ça, il hérite, il hérite, on hérite tous de notre prédécesseur. Alors, nous, on le savait, fait qu'on a resté ici, puis on a gardé tout ici. Lui a décidé, pour des raisons X, d'aller ailleurs. Alors, tout ça va être mis en storage pendant le temps qu'il faut, puis quand il va être prêt à recevoir, tout ça va lui être transféré. Il a posé une élite, je pense, hein? Oui, nous, on l'a rencontré à deux occasions, puis je lui ai parlé au téléphone quatre ou cinq fois. C'est que moi, j'ai pris sur moi de le rencontrer. Il y a peu de députés qui font ça, rencontrer leur successeur, mais moi, je trouvais que ça faisait de la peine un peu de laisser un gars avec... rien, 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 là, il saute dans le vide, non? Alors, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées, il fallait au moins qu'il sache qu'il y avait une paye, puis quand est-ce qu'elle commençait, puis qu'est-ce qu'il pouvait faire avec, puis qu'il y avait un budget, puis comment ça se dépensait, puis qu'est-ce qu'il pouvait faire avec, sinon tu ne peux pas prendre aucun engagement. Lui, il pensait qu'il pouvait continuer à enseigner pendant un bout, là, je lui disais, hey, tu commences à être payé aujourd'hui, là. Le jour où tu es élu, tu commences à être payé, tu vas être payé dans un mois, mais t'as une bonne paye, t'as un job à plein temps, puis... Mais les mots qui ont trouvé le temps à avoir conduit les autres objets. Oui, oui, mais là, c'est parce qu'ils ne venaient pas au Parlement. Mais de fait, les députés sont payés pour le temps qu'ils votent. C'est la seule chose qui est... À tous les mois, on remplit un formulaire disant, j'ai été présent à tous les votes où je devais être présent. Ce n'est pas ça qu'on est payé. Alors, on n'a pas... Ils n'ont pas... On n'est pas théoriquement tenus de travailler dans nos comtés. On n'est pas tenus de travailler sur les comités. Ce pour quoi on est payé, c'est le travail qu'on fait en chambre de notre siège. On a également eu, au niveau politique, une rencontre de tous les... Tous les présidents des comtés ont fait une rencontre téléphonique pour savoir un peu où on est comme parti. On a fait un CA hier soir. On fait un brunch des bénévoles la semaine prochaine qui va... Les bénévoles de la campagne. Ça va mettre un terme à notre année. On va prendre deux, trois mois de congé pour laisser retomber la poussière. Puis à l'automne, au mois de septembre, on va se réunir pour savoir ce qu'on fait exactement. Ça fait que c'est un peu ça où on est. Je tiens à remercier aussi tout mon personnel qui est là. Ils ne sont plus à notre emploi, puis ils sont encore là en train de travailler. Alors, c'est... c'est exceptionnel. On est vraiment bien servis. Je vous remercie tous pour ce que vous avez fait. Puis en espérant que la suite des choses va être positive pour vous autres, malgré tout. Moi, j'ai une très grosse pension de 41 000 $, selon les journaux, ce qui est totalement faux. Ah oui? Je mérige en faux. J'ai 20 000 $ de pension. 20 350. Alors, je ne sais pas où ils ont pris ça. Je ne sais pas où ils ont pris leurs chiffres. Et ce n'est pas le seul endroit où ils se sont trompés. Ils se sont probablement trompés pour beaucoup d'autres. Je sais que vous autres ne vous faites pas ça, mais dans les journaux, je trouve à l'occasion qu'ils devraient vérifier ce qu'ils font. C'est bien beau marquer des chiffres, mais c'est l'opinion publique qui se base là-dessus, puis qui va être faite là-dessus. Ça fait qu'au moins, que les chiffres soient ivrains, là, tu sais. C'est comme ça, la démocratie. Je pense que les Québécois ont fait une erreur fondamentale. C'est mon opinion personnelle. Ça n'a rien à voir avec mon cas, là. Mais je pense que d'un point de vue politique, les Québécois ont fait une erreur fondamentale. Qu'on se retrouve avec un gouvernement conservateur majoritaire, ça va faire mal tout à l'heure. Ça va faire mal. Mais bon, laissons la chance aux coureurs. Laissons les événements se dérouler, puis on verra bien. Peut-être que j'ai tort. Peut-être. Je ne sais pas. Mais connaissant M. Harper, connaissant la pensée du mouvement conservateur, qui n'est pas vraiment conservateur, c'est les réformistes qui sont là. Le Canada était et est toujours divisé en deux. L'Ouest et l'Est, là. Le Québec joue un peu en porte-à-faux là-dedans, parce que le pouvoir est ou en Ontario ou dans l'Ouest. Là, pour le moment, il est dans l'Ouest. Les Ontariens s'en accommodent. S'en accommodent parce que les bénéfices, ils en récupèrent pas mal. Bay Street finance le pétrole. Ils ont des parts là-dedans, ils ont des actions. Ça fait qu'ils sont quand même... Ils récupèrent des montants de ça. Ça fait que bon, ils laissent parler de la démocratie. Mais les Anglais, de façon générale, calculent leur coût quand ils votent. Les Québécois, ils vont au cœur. Ha, ha, ha. J'ai dit le soir des élections, je le pense encore. Je peux pas être violemment contre ça, parce que faire l'indépendance d'un pays, ça va se faire sur le cœur. Ah! Il faut qu'à un moment donné, les gens disent « bon, là, c'est assez, bang, on y va ». Alors, je peux pas être contre le fait que les Québécois décident comme ça de temps en temps. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une erreur. Maintenant, ceci étant dit, les peuples aussi ont le droit de faire des erreurs. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Alors, il faut accepter la chose. Ce que je souhaite, je souhaite qu'on y pense comme il faut, puis qu'on prenne la meilleure des décisions possibles. Moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient « il est possible ». Même si moi, je crois que les Québécois, en décidant de rester dans le Canada, décident de creuser leur tombe, c'est vraiment ce que je pense profondément. C'est pas un jeu de mots. C'est pas « je pense ça ». Je pense qu'une nation qui accepte de vivre minoritaire au sein d'une autre nation est déjà morte. OK? C'est vraiment ce que je pense, ce que je connais de l'histoire, ce que je connais de la philosophie ou de tout ce que j'ai lu. Un peuple qui accepte ça, qui accepte de ne pas grandir, de ne pas devenir responsable de lui-même, il est déjà mort. Alors, mais peut-être que les Québécois vont décider de rester dans le Canada malgré tout, malgré ce que je peux penser. Alors, s'ils décident ça, bien, je pense qu'il faut accepter ça. On fera d'autres choses. On ira vivre ailleurs, peut-être. Je sais pas. Moi, je veux un pays, et je suis pas Canadien. Le Canada, c'est pas mon pays. J'ai toujours dit ça. Je sais pas que je sais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501